Plus que jamais, le restaurant doit s'adapter aux enjeux du moment. Nous sommes rue Bouquet de Longchamp, au restaurant Études, où le chef a décidé de s'approvisionner à moins de 100 km de Paris. C'est une vraie découverte, une vraie pépite, et on y va. Donc c'est un restaurant où vous êtes deux ? Tout à fait, deux personnes. Le chef en cuisine, et Jean-Charles, vous êtes en salle ? On est en salle, oui. C'est notamment la pandémie qui vous a permis de réfléchir à ce nouveau modèle, où il n'y a que 4 tables, pas plus. Pas plus. 4 tables, 100 km sur les produits locaux. Ah oui, donc, poisson d'eau douche uniquement. Coquillage, il n'y en a plus. Fruits de mer, il n'y en a plus. La truffe, alors ? Pour l'instant, non. Bon, on pourra peut-être en pousser quelques-unes. On va pousser quelques-unes, on est de France. Alors qu'est-ce qu'on va goûter aujourd'hui ? Puisqu'on parlait du poisson, on travaille avec une toute petite ferme qui est à 40 km du restaurant. C'est un couple qui travaille tout à la main. Ils ont des très, très beaux produits. Une seule espèce, l'arc-en-ciel, une très belle truite. Le filet qu'on voit, il va venir protéger des oeufs de truite qui vont être à l'intérieur. Il y a un petit peu d'oseille aussi. C'est la façon de l'enrober. Là, le filet s'est raffermé. On va aller sur un chronesquie. La farine pour l'homogénéité, l'oeuf qui va coller. Je comprends pourquoi aussi, avec 4 tables, vous pouvez apprécier vraiment. C'est ça. Vous pouvez soigner chaque client. C'est bon. Ah oui, c'est beau comme couleur. Là, c'est doré. Là, on a envie de croquer dedans. Quelle belle assiette. Truite arc-en-ciel en chromesquie. Le pourpied. Comme disaient mes grands-parents, la sauce, c'est vraiment essentiel. Cette sauce qu'on parlait, c'est légèrement safrané. Oh, elle est nappante, c'est belle. Bonne dégustation. Alors, on est sur une construction très simple, mais avec que des choses d'un raffinement incroyable. Une très belle sauce, avec une jolie longueur en bouche. Avec bien sûr ce chromesquie et cette truite, ces oeufs de truite qui éclatent en bouche. C'est un vrai plaisir. Regardez le beurre aussi, c'est un pur bonheur ce beurre. Ça vient aussi d'Ile-de-France. Ça s'appelle donc Études. Venez aussi pour la carte des vins avec une sélection de Bourgogne, qu'on trouve rarement à Paris. Les meilleurs faiseurs de Bourgogne sont là. À la semaine prochaine.